Bonjour, cette fois ça y est ! Vous savez quel type d'échantillon peut être cristallisé et vous savez comment le préparer et comment le cristalliser. Nous sommes donc prêts à aller ensemble collecter nos données de diffraction. Nous allons passer toute cette semaine au synchrotron soleil. Deux lignes de lumière sont particulièrement adaptées à l'acquisition des données des diffractions X des cristaux des macromolécules biologiques, Proxima 1 et Proxima 2A. Cette semaine, nous resterons sur Proxima 1. Cette ligne de lumière sera notre exemple pour illustrer les principes généraux qui s'appliquent sur toute ligne de lumière dédiée à la cristallographie biologique, même si certaines caractéristiques varient d'une ligne à une autre. Que se passe-t-il lorsqu'on expose un cristal aux faisceaux des rayons X ? L'objectif de cette première séquence est que vous compreniez un effet des rayons X sur les cristaux. A la fin de la vidéo, vous saurez également comment protéger les cristaux et ralentir l'effet des radiolises. Sur cette petite vidéo, nous voyons un cristal exposé aux faisceaux des rayons X. Vous constatez que le cristal s'abîme très rapidement. La trace brune correspond au passage du faisceau des rayons X. C'est ce que l'on appelle le phénomène des radiolises. Lorsque les rayons X traversent un cristal, la majeure partie du faisceau le traverse sans interagir. Mais une fraction du faisceau peut interagir avec les électrons de façon différente. L'interaction qui nous intéresse donne lieu au phénomène des diffractions. Mais une autre interaction, l'absorption, peut transmettre de l'énergie aux molécules cristallisées ou aux molécules d'eau présentes dans le cristal. C'est l'effet de cette dernière interaction qui peut mener à la radiolyse. Sous l'effet d'une radiation intense, les molécules d'eau peuvent s'ioniser et se dissocier en hydrogène et hydroxyle, sous forme des radicaux libres H et OH. Le phénomène des radiolyses correspond précisément à la formation de ces radicaux libres et à leur propagation dans le cristal, schématisé ici. Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène. L'intensité du rayonnement est bien sûr déterminante. Le type de solvant, le pH ou encore la température sont autant des paramètres qui affectent la radiolyse. Un cristal des macromolécules biologiques contient à moyenne 50% des macromolécules et 50% des solvants, donc autant des molécules d'eau. Cette grande quantité de solvants rend les cristaux des macromolécules particulièrement sensibles au phénomène des radiolyses. Pour limiter ce phénomène et avoir le temps de collecter nos données, nous jouons sur la température. En effet, à basse température, le phénomène des radiolyses ralentit suffisamment pour procéder à une collecte des données. Voyons comment nous procédons pour amener des cristaux à basse température. Idéalement, nous souhaitons descendre à des températures les plus basses possible pour limiter la radiolyse. Mais il est également essentiel de travailler à des températures compatibles avec nos outils, notre matériel et les lignes de lumière. Un premier problème vient du contenu en eau du cristal. Si l'eau se transforme en glace pendant le processus de congélation, elle se dilate et le réseau cristallin se détériore. Pour éviter ça, nous plongeons nos cristaux dans un gaz liquéfié à basse température, dans lequel les cristaux congèlent très rapidement. De cette façon, la glace n'a pas le temps de se former. On dit qu'on vitrifie l'échantillon. Le gaz liquéfié le plus couramment utilisé est l'azote, dont la température d'ébullition se situe à 77,4 degrés Kelvin, soit moins 195,8 degrés Celsius. Certains préfèrent l'éthane liquide car il permet de refroidir plus rapidement les cristaux. Il semble que dans certains cas, l'étape abîmerait moins les cristaux, mais son caractère combustible le rend plus délicat à manipuler. Voici comment nous procédons ici avec l'azote liquide. L'azote est disposé dans un récipient adapté, résistant au froid. La boîte contenant les cristaux est placée ici, à côté de la loupe binoculaire. Pour limiter davantage le risque de formation de gaz dans notre cristal, nous devons le cryoprotéger. Une façon simple de faire consiste à prélever quelques microlitres de la solution de cristallisation, à laquelle nous ajoutons un agent cryoprotectant, comme un PEG, du glycérol ou un autre alcool, ou encore un sucre. Contenu dans le tube que je prends ici. Quand j'ai terminé mon mélange, je place entre 10 et 20 microlitres de solution protectrice dans un des puits de la boîte 24-8 que vous voyez ici. Tout à l'heure, je vais rincer mon cristal dans cette solution cryoprotectrice, avant de la plonger dans l'azote liquide. Pour prélever le cristal, nous utilisons une boucle dont la taille est très proche de celle du cristal, de façon à limiter la quantité de solvant qui l'entoure et qui, plus tard, sera exposée au rayon X. Cette petite boucle est fixée sur une base aimantée qui permettra de maintenir le cristal sous le fesson de rayon X. L'ensemble boucle cristal bas aimantée est soit rangé dans un petit récipient cylindrique tel que celui-ci, soit placé sur ce que l'on appelle une cassette de stockage, qui sera elle-même stockée dans le robot passeur d'échantillons au moment de l'acquisition des données de diffraction. Je commence par le grossissement et la focalisation de façon à bien voir le cristal. J'approche la boucle de la goutte, comme ceci, et je pêche le cristal. Maintenant, j'approche la goutte contenant le mélange de solutions de cristallisation et de cryoprotectant. Je passe le cristal dans cette solution pendant seulement quelques secondes et je le récupère rapidement. Je plonge tout de suite la boucle portant le cristal dans la solution d'azote liquide. Et voilà, notre cristal est congelé, stocké dans la cassette de stockage qui sera positionnée dans le robot dans la cabane expérimentale. Chaque cassette peut contenir actuellement jusqu'à 16 cristaux congelés. Vous savez maintenant comment protéger vos cristaux et les congeler à basse température. Ici, nous sommes dans la cabane expérimentale de la ligne Proxima 1. C'est ici que va se passer l'acquisition des données. Le dirigeant depuis la salle de contrôle, le robot que vous voyez ici va nous assister à distance pour positionner chaque cristal sur le faisceau. Dans ce récipient ici, nous pouvons placer entre 3 et 9 de ces cassettes de stockage selon la géométrie du récipient. Le bras mécanique que vous voyez ici va récupérer un cristal choisi au préalable dans le déroulement des expériences et le positionner sur la tête goniométrique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment positionner sur cette tête goniométrique un cristal stocké dans le réservoir du robot avant de commencer l'acquisition des données à proprement parler. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...